Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse au grand conquérant, Charlemagne, qui a grandi considérablement le territoire franc. Pourtant, ses acquisitions répondent plus aux circonstances qu'à un vrai projet impérial. Il s'agit surtout de protéger le cœur de l'État par un glacis défensif et également la chrétienté. Vous voulez en savoir plus sur Charlemagne et le conquérant de l'Europe ? Venez avec moi ! Les francs ont fait de la guerre l'une de leurs activités essentielles. C'est au combat que s'identifie leur élite et sur lui que bâtissent leur réputation auprès du voisinage. Jadis vainqueur des gallos romains et de leurs concurrents germaniques, les francs ont fondé le royaume mérovingien, où l'excellence de la pratique des armes assure la domination sociale. Cavalerie, aristocratie sont indissociables et le millès, chevalier, devient la figure centrale de la société. Le millès est un combattant à cheval. Par suite, membre de l'aristocratie franque, il s'identifie au chevalier. L'expansion carolingienne est à la fois un héritage et un élargissement de la politique des souverains mérovingiens. Elle étend le pouvoir de la nouvelle dynastie à un vaste ensemble correspondant de nos jours à la France, la Belgique, le Luxembourg, la vallée du Rhin, la Bavière et l'Italie. Le glaive a ressuscité le défunt empire romain d'Occident. Cette entreprise de restauration démarre dès l'épipinide, précurseur de la dynastie. Sous pépins de Herstal et Charles Martel, les opérations militaires visent à recouvrir la totalité des terres jadis contrôlées par les francs, a aidé les entreprises missionnaires et a garantir la sécurité aux frontières. On appelle pipinide la lignée austrasienne issue de Pépin Ier de Landenne, mort en 640, et qui, après Pépin II dit de Herstal, Charles Martel et Pépin le Bref, engendre la dynastie carolingienne. Les premières conquêtes sont réalisées dans le cadre de leur domination scénariale au dépôt de leurs voisins. Une fois parvenus aux fêtes du pouvoir, maire du palais puis roi, les pipinides et à leur suite les carolingiens développent ces actions. Le maire du palais, magistère Palati, est le gestionnaire des domaines royaux mérovingiens, puis premier personnage de l'État derrière le roi en principe. Il est de fait chef de l'exécutif à partir du 7e siècle. Pépin de Herstal soutient ainsi les missions de christianisation en frise et entame l'annexion. Charles Martel reprend la lutte contre les frisons, puis déjà contre les saxons, 716-720. En frise, il s'impose en 734 à la suite d'une impressionnante expédition navale, puis conforte sa puissance. Il invente l'idée de vasselage, base du système féodal. En échange de terres, des hommes libres lui assurent de leur fidélité et s'engagent à l'aider militairement. En 732, Charles Martel s'oppose victorieusement à un raid arabo-musulman vers l'Espagne. Bordeaux et Toulouse sont pillés, mais les assaillants sont vaincus près de Poitiers. Par la suite, Charles Martel reprend en main la Bourgogne et la vallée du Rhône. En 736 et 740, il combat encore les Arabes en Provence et rétablit son autorité dans la région. Il faut également se battre à l'Est. En 730-732, Charles Martel triomphe des vélités d'indépendance en Allémanie, puis entreprend de soumettre la puissante principauté de Bavière. 725-728, dans la vallée d'Humains, il organise la colonisation qui lui assure un glacis protecteur contre les Saxons et menace leurs arrières Bavarois et Allemands. Une dimension nouvelle apparaît sous Pépin le Bref. Après avoir vaincu la révolte des Allemands et des Bavarois entre 743 et 746, Pépin porte son regard sur l'Italie, ce qui va amener les Francs à sortir durablement de leur espace traditionnel. Cet important mouvement stratégique est le résultat d'un rapprochement avec la papauté qui remonte à Pépin de Herstal et se concrétise par un titre officiel. Lorsqu'il s'acre Pépin le Bref pour la seconde fois en 754, le pape Étienne II lui accorde le titre de Patrice des Romains, ce qui fait de lui le protecteur officiel de Rome en lieu et place de l'empereur byzantin. Le pape a en effet besoin. Ses possessions temporelles sont menacées par les Lombards, maîtres du nord de l'Italie. Trois campagnes franques en 755, 756, 757, obligés envahisseurs à quitter les terres dont ils s'étaient emparés plus tôt et qui donnaient à la papauté forme en 756 le patrimoine de Saint-Pierre, la base des états pontificaux. Parallèlement à ses entreprises italiennes, Pépin le Bref s'active à la périphérie sud de son royaume. En 752-759, il arrache Narbol non musulmans et les chasse de ses petits manies. Il doit également soumettre une Aquitaine toujours tentée par l'indépendance. Tout comme la Bavière où son neveu Tassilon III, après avoir juré fidélité en 757, compte bien mener seul son royaume. Charlemagne n'apporte donc pas de rupture, il se bat sur les mêmes fraude que ses prédécesseurs, en y ajoutant l'Espagne musulmane et surtout la Saxe, la grande affaire de son règne. Aucun plan ne prédestine à ces guerres qui sont simultanées. Les francs n'ont pas établi de stratégie de conquête, ils réagissent à des dangers et répondent à des appels. Ils se trouvent souvent obligés de parer au plus pressé, courant d'un théâtre d'opération à l'autre, revenant combattre dans des contrées supposées pacifiées et soumises aux quatre coins de l'Occident. Le sud, c'est d'abord l'Italie. Charles Ier y combat contre l'expansionnisme de Didier, roi des Lombards. S'empare de Pavie, sa capitale en 774, lui arrache même la couronne sans pour autant intégrer le territoire au sien. Il continue ensuite plus au sud, il s'empare du duché de Spolette et impose un tribut à celui du bénévent. Les francs se retrouvent ainsi voisins des terres soumises à l'Empire byzantin. Le sud, c'est encore l'Aquitaine, toujours à surveiller et surtout l'Espagne, sous domination arabe, où Charlemagne est appelée par des révoltés musulmans contre l'émir de Cordoue. L'expédition de 778 est un échec, conclue au retour par la destruction de Pamploune et surtout par la célèbre défaite de l'arrière-garde, écrasée par les Basques au col de Roncevaux. Dans les années qui suivent, Charlemagne tente de dresser un glacis défensif entre les Pyrénées et l'Ebre. L'opération réussit cette fois avec en 801 la prise de Barcelone avec son fils Louis, futur Louis le Pieux, étape importante pour l'histoire européenne. La marche d'Espagne ainsi créée va devenir un des points de départ de la reconquista chrétienne. Une marche est un territoire frontalier confié à un marquis qui concentre le pouvoir militaire et judiciaire. Les marquis aux marques graves en Germanie, comptes d'une marche, sont supérieurs aux comptes communs. A l'Est, c'est d'abord la Bavière qui pose problème en raison des ambitions de son duc, Tassilon III, qui prétend rivaliser avec Charlemagne. Obligé de prêter serment de fidélité en 787, Tassilon III se soumet en apparence, mais complote dès l'année suivante avec les Avares, peuples voisins d'origine asiatique. Tribus probablement d'origine turco-mongole, matinées de un, de sites et autres peuples intégrés dans leur longue migration vers l'Ouest. Les Avares finissent par fonder, dans et autour de l'actuelle Hongrie, un canate durable à la fin du VIe siècle. Pillard agressif, ils s'attirent l'hostilité de tous leurs voisins, notamment Byzantins. Affaiblis, ils sont définitivement rayés de la carte par Charlemagne en cinq campagnes, échalonnés entre 791 et 805. Aussi en 794, Charlemagne dépose Tassilon III et le remplace par son beau-frère. Puis le souverain franc entreprend aussitôt de régler le compte des Avares, vaincu définitivement en 796, ce qui permet de saisir leur forteresse nomade, le Ring, et leur fabuleux trésor qu'ils protègent. Quinze lourds chariots, bien utiles pour financer l'Empire. Et la terre des Avares devient, comme la future Catalogne, une marche, christianisée par des missionnaires soutenus par Charlemagne. Au nord, c'est en Saxe que l'essentiel des opérations concentre. Pendant un tiers du siècle, Charlemagne affronte un peuple de guerriers païens, proches des Francs et dirigés par de redoutables chefs de guerre, comme Vidou King. C'est en principe pour répondre aux provocations des Saxons, dont le raid des vastes villages et abbayes francs, que Charlemagne lance sa première campagne, multipliant à son tour pillage, destruction et massacre. A Verdon, en 1778, plus de 4000 Saxons seraient ainsi décapités. Et en 785, Charlemagne promulgue une législation d'une sévérité impitoyable. Les Saxons, n'ayant nullement l'intention de se soumettre, terreur et contre-terreur s'installent durablement, jusqu'à ce que l'irréductible Vidou King accepte le baptême en 785, avec le parrainage de Charlemagne. Peu à peu, les combats diminuent en intensité. Au fur et à mesure que les nobles saxons se convertissent à leur tour, jusqu'à un ultime sursaut en 804. Et à l'ouest, Charlemagne ne l'oublie pas. Une expédition par-delà la marche fondée par Pépin le Bref est conduite en 786 contre les Bretons d'Armorique, rétifs aux tribus, sans grand résultat. La conquête, assurée par le comte Guy en 799, n'est qu'un autre raid sans lendemain, tout comme celle de 811. Si à la mort de Charlemagne, le territoire sous contrôle franc a cru de façon spectaculaire, toutes les campagnes carolingiennes n'ont pas été couronnées de succès. La victoire contre les avares et les lombards sont indéniables, mais les résultats sont médiocres en Espagne, et la victoire sur les saxons doit moins aux armes qu'à la conversion des esprits. Ce n'est pas la guerre qui assure la christianisation, mais la christianisation qui met fin à la guerre, ce qui conduit à poser les limites de la puissance militaire franque. Pour commencer, se pose la question des effectifs, si l'on reste incapable de les évaluer avec précision. Charlemagne aurait disposé au total d'environ 100 000 fantassins et près de 35 000 cavaliers. C'est beaucoup et peu à la fois, eu égard à la quantité et à l'étendue des théâtres d'opération. Sur un territoire un peu plus vaste, certes, les armées romaines disposaient à l'époque d'Auguste d'environ 350 000 hommes. Si leur équipement apporte une différence lors des combats, les troupes carolingiennes ne peuvent installer d'importantes garnisons, et les foyers de révolte se rallument comme des incendies mal maîtrisés. La deuxième limite est celle de la stratégie. Si Charlemagne travaille sans plan de conquête, il sait organiser des opérations de grande ampleur. Il divise ainsi son armée en deux corps. Lorsqu'il attaque les Lombards, l'un passe le col de Montsenis, l'autre part celui de Saint-Bernard. Il combine de même les mouvements d'armée, partie de Bavière et d'Italie, lorsqu'il attaque les Avars. Reste que ces campagnes sont limitées dans le temps par les contraintes logistiques. On a sans doute trop exagéré le poids de la cavalerie lourde, valorisée dans les récits des contemporains, parce que les cavaliers sont nobles. Si les fantassins jouent en fait un rôle essentiel dans l'armée franque, la nécessité de disposer de fourrage pour les chevaux n'en limite pas moins la durée des opérations à la belle saison. Les campagnes sont en outre hachées par les négociations, les arrangements ou les trêves, et perdent en efficacité à long terme. L'époque carolingienne ne vérifie pas d'ailleurs les théories de l'historien américain Victor Davis Hanson. Si en effet, à plusieurs reprises à travers l'histoire, les armées européennes, faites d'hommes libres et de citoyens, ont triomphé de celles des régimes tyranniques, le cas ne s'applique pas au monde carolingien. Les aristocrates saxons ne sont pas moins libres que leur homologue franc. Mais l'idéal de la prouesse personnelle a cédé le pas à l'obéissance au roi, voire à l'idée de service public. Les francs se battent dans le cadre d'engagements précis et codifiés. On ne demande pas aux cavaliers de se distinguer par des exploits, mais de servir. Tout cela conduit à nuancer l'idée de conquête. Les carolingiens s'efforcent surtout de contrôler les provinces périphériques de leur royaume, toujours tentés par la rébellion. Ils comprennent également la nécessité de dominer leurs voisins afin de vivre en sécurité. S'ils sont amenés effectivement à s'engager sur des théâtres lointains, c'est avec des résultats mitigés et temporaires. Et leur action est intimement associée à la défense de la papauté et au soutien des entreprises missionnaires en terre païenne. Le souci de sécuriser l'intérieur de l'Empire apparaît dans la Constitution. On l'a vu, démarche aux zones frontalières confiées à des marquis, détenteurs de l'autorité royale. Habileté suprême, on nomme à cette fonction des membres de l'aristocratie locale. Ils seront par la suite à l'origine de la Constitution des principautés territoriales du XIe siècle qui s'affirmeront sur les décombres de l'Empire carolingien. Enfin, les signes de déclin militaire carolingien interviennent plutôt qu'on ne le croit, avant même la mort de Charlemagne, quand se succèdent les premiers raids scandinaves en frise. La décomposition politique va simplement hâter le processus. Dans les années 830-850, les attaques vikings se multiplient et plongent à l'intérieur des terres Paris-Vallée du Rhin, tandis qu'au sud, les incursions arabo-musulmanes se concrétisent par de spectaculaires succès. Conquête de la Sicile, pillage de Rome et de Marseille. Frappés par ces raids incessants, menacés par la montée des forces centrifuges à ses frontières, l'Empire carolingien est incapable de se maintenir, faute sans doute d'un appareil militaire suffisant, mais aussi victime de sa propre structure politique de la distribution de terres et de richesses à des grands, qui finissent, en l'absence d'un pouvoir central fort, pour prendre leur indépendance. La dynastie des carolingiens est forte, mais mal nommée, ses origines doivent tourner au génie poétique de Pépin de Herstal, maire du palais, c'est-à-dire régent de fait d'Austrasie. Il s'empare ensuite de la Neustrie et parvient à se constituer une puissante assise foncière entre Meuse, Moselle et Rhin. Assez pour assurer son pouvoir sur des hommes et tisser, là encore très habilement, des liens avec la papauté dès la fin du VIIe siècle. Son fils, Charles Martel, hérite de son titre, auquel il ajoute celui de duc et père des francs. Il concentre entre ses mains le pouvoir détenu par les rois mérovingiens et le transmet à son fils Pépin le bref, qui sait obtenir de la papauté en 754 à Saint-Denis, le transfert de la royauté, non seulement sur sa personne, mais sur son épouse et ses descendants. La couronne mérovingienne, élective et attribuée par des hommes, est ainsi renforcée symboliquement par un sacre sanctifié par Dieu. Donnant, donnant, désormais protecteur du pape, Charles Magne, fils de Pépin, se voit rétribué du titre d'empereur d'Occident le 25 décembre 800. Si les carolingiens font d'une monarchie héréditaire, donc une vraie dynastie, ils n'obtiennent pas encore, comme le feront les Capétiens, la transmission de la couronne à un héritier unique. Si les hasards de la vie font que Louis le Pieux est le seul fils survivant de Charlemagne, ses trois fils se jettent contre lui, puis s'entre-déchirent. L'Empire carolingien, partagé à Verdun en 843, éclate en trois royaumes distincts. La Francie occidentale pour Charles le Chauve, la Francie orientale pour Louis le Germanique, et coincée entre les deux, la Francie médiane, puis la Lotharingie pour Lothaire, qui reçoit en outre le titre d'empereur et les deux capitales impériales, Aix-à-Chapelle et Rome. Ce partage ne résout rien, et les guerres de succession qui se perpétuent aboutissent à l'explosion définitive de l'Empire en 888. De ce qui reste de la défunte Francie occidentale, Louis V, mort à 20 ans et sans enfants, laisse le pouvoir un puissant seigneur, Hugues Capet. La lignée carolingienne est-elle morte ? Pas tout à fait. Le fondateur de la lignée capétienne descend lui-même, presque en droite ligne, de Charlemagne. Comme on l'a vu, l'Empire de Charlemagne est le résultat de longues et puissantes conquêtes. A la mort de son frère Carloman en 771, le futur Charlemagne prend la tête de l'ensemble du royaume franc. Mais ce dernier est loin d'avoir encore la taille du colossal empire qu'il laissera à sa mort en 814. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube tout seul histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, histoire Damien. Pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.